Alors on va commencer en lisant ensemble Philippiens 2-3. Philippiens 2-3, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes et que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Dans ce passage, on a un principe de cœur, un principe qui s'applique à toutes nos relations, à toutes nos relations que ce soit dans l'église, envers nos parents, envers nos enfants, envers notre frère, notre soeur, notre voisin, notre collègue. C'est un principe qui s'applique à toutes les relations et que nous ne devons pas oublier d'appliquer dans la famille. Parce que quelquefois dans la famille, il peut y avoir une forme de familiarité parce que c'est mon frère, c'est ma soeur avec qui j'ai grandi. On s'est battus, on s'est bagarrés, on s'est vus dans tous nos états, on s'est vus malades, on s'est vus en train de faire des crises, rouler par terre. Et puis bref, on s'est vus dans tous nos états parce qu'on a grandi ensemble, on a été enfants ensemble. Et puis on se permet, quelquefois, de ne pas traiter notre cœur et du coup de ne pas traiter notre frère ou notre soeur selon ce que la Bible nous dit parce qu'on oublie que ça concerne aussi mon cercle rapproché. On oublie que ça concerne mes propres enfants, mes propres parents, ces gens qui m'ont vue dès mon plus jeune âge, que j'ai vus dans tous leurs états aussi. Et pourtant, ce principe s'applique à toutes nos relations en tout temps. Et c'est ce que nous voulons vivre dans notre famille. Nous voulons vivre des familles larges et aussi proches, des familles qui soient purifiées, des familles qui ne marchent pas comme d'autres familles on peut voir à l'extérieur. Nous devons, dans l'église, être des familles modèles. Pas des fausses familles modèles, des familles un petit peu hypocrites où on s'habille bien le dimanche, on habille bien les enfants, on se tient la main pour venir à l'église. Et puis le reste de la semaine, on se dispute, on se parle mal. Juste avant, même sur le stationnement, on était en train de se crier dessus dans la voiture. Et là, il y a le frère qui vous fait coucou en arrivant sur le stationnement. Alors que vous venez de vous disputer sur toute la route, vous avez crié sur vos enfants et on arrive ici, il faut qu'on soit une famille modèle. Non, déjà, on ne veut pas être une famille modèle que le dimanche matin, mais surtout à l'extérieur, du lundi au dimanche, quand vous amenez vos enfants à l'école, quand vous allez les récupérer dans votre voisinage, etc. Mais encore une fois, des familles modèles selon la vérité et selon la pratique sincère de la parole de Dieu. Alors on va voir ensemble ce matin une éducation, quelques points d'éducation qui peuvent éveiller les rivalités dans le cœur de nos enfants. Il y a des choses en tant que parents que nous pouvons faire qui vont attiser les rivalités, qui vont faire que nos enfants vont se mettre en compétition. Et ça ne veut pas dire qu'on le fait forcément volontairement. Quelquefois, c'est des maladresses parce qu'en tant que parents, on ne réalise pas l'impact que ça peut avoir dans la vie de nos enfants. Et une bonne éducation, sincèrement, il y en a, vous vous dites, on va avoir au jour le jour. Mais une bonne éducation, c'est quelque chose qui se réfléchit. C'est quelque chose sur lequel, un sujet sur lequel on va s'arrêter, sur lequel on va discuter aussi. On va discuter avec notre mari, avec notre femme. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on traite cette situation ? On va prendre le temps de prier par rapport à ça. On va prendre le temps de lire ce que nous dit la parole de Dieu, d'entendre des enseignements. Parce qu'une bonne éducation, c'est tout sauf le fruit du hasard et d'une coïncidence où au jour le jour, oh, j'ai pris une petite décision comme ci, comme ça. Non, ce sont des décisions qu'on prend, des valeurs qu'on choisit et qu'on met en place. Et il va falloir qu'on soit vraiment intentionnel, parce que tous les jours, ce n'est pas facile. Le quotidien nous rattrape. Et on peut facilement, tant que parent, se laisser aller dans ce quotidien et puis, quelquefois, choisir la facilité, choisir de dire le premier mot qui nous passe par la tête, la première réaction de facilité, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas envie de s'occuper de ça, parce que c'est encore la même chose hier. Donc, c'est important de pouvoir, en tant que parent, prendre le temps de s'arrêter et de savoir quelle éducation je veux donner à mes enfants. Et on va voir que ça a un impact aussi au niveau des rivalités. Alors, on va prendre l'exemple de deux frères dans la Bible, Jacob et Esaü. Jacob et Esaü ont vécu une histoire de famille qui est un peu triste, en fait, entre deux frères qui ont été mis en compétition l'un envers l'autre et ça aboutit à des choses assez tragiques dans leur vie. Alors, on va lire un peu l'histoire, comme ça, ça va nous mettre dans le contexte, à Genèse 25, à partir du verset 19. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rébéka. Donc, Isaac et Rébéka, c'est les parents, qui étaient filles de Bétuel. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme, Rébéka, tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ? Elle avait des jumeaux, si vous n'aviez pas compris. Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, il y a deux nations dans ton ventre et deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. Le moment où elle devait accoucher arriva et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite, son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, on l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier et Rebecca aimait Jacob. En quelques lignes, on voit un contexte familial. On voit une dynamique familiale. Deux enfants, des jumeaux qui sont nés plus ou moins au même moment, mais avec deux personnalités complètement différentes. un qui ressemble apparemment plus à son père, en tout cas qui répond à ses besoins, et puis un autre fils qui a trouvé toute l'attention et l'affection de sa mère. Deux frères, deux parents, et un parent aime particulièrement un enfant, et un autre parent aime particulièrement un enfant. Et ça, ça va être la première chose, ça va être de préférer un enfant. Tous les parents vont dire, mais non, mais moi, tous mes enfants, je les aime pareils, je les aime pareils, je ne fais pas de différence. Eh bien, il faut demander à vos enfants, est-ce que vraiment je ne fais pas de différence ? Tellement de fois, on m'entend dans des rendez-vous, de toute façon, mes parents ont toujours préféré mon frère, ont toujours préféré ma soeur, et c'est comme tellement de personnes ont grandi avec cette idée. Alors, souvent, c'est un mensonge, mais il y a pu aussi avoir des choses qui ont été faites, des actions qui ont été posées, des paroles qui ont été lancées, une seule fois qui ont été lancées, mais qui ont créé comme une vérité dans le cœur de l'enfant. Mon père préfère mon frère, ma mère préfère ma soeur, et puis après, il y a tout un film, il y a un scénario qui se met en place, et puis finalement, on passe sa vie à essayer de retrouver cette première place dans le cœur de nos parents. Alors, c'est pour ça que je veux d'abord m'adresser à vous les parents, pour que vous puissiez prendre conscience que c'est un peu vous les juges de la famille, et c'est vous qui allez, ou non, mettre ce genre d'ambiance dans la famille. Et il y a des parents, ça fait vraiment partie de l'éducation, la compétition, que le meilleur gagne, tout est une compétition, tout est une source de comparaison, parce que ce n'est pas une histoire d'amour, en fait, ce n'est pas je t'aime plus, toi ou toi, c'est juste que j'ai l'impression que quand je vous mets en compétition, eh bien, le meilleur de vous va ressortir, que vous allez faire le meilleur. OK, celui qui ramène la meilleure note, c'est celui qui va avoir 10 dollars. Ben, forcément, vous pensez qu'il va se passer quoi pour les enfants ? Ils se disent, c'est mon adversaire, il n'y en a qu'un qui va gagner, donc c'est soit lui, soit moi, soit elle, soit moi. Et toi, en tant que parent, tu te dis, je suis en train de les motiver, j'ai trouvé un super système, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Oui, peut-être qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans la performance, mais ils sont en train de se combattre l'un et l'autre. Ils sont en train de commencer à voir leurs frères, leurs sœurs comme un adversaire, quelqu'un qu'ils doivent battre. Et c'est tout sauf l'esprit de la famille. Dans la famille, on s'élève les uns les autres, on se célèbre les uns les autres, on se réjouit du succès des uns des autres. Surtout que lorsqu'on met des enfants en compétition, on met deux personnes, oui, c'est sûr, qui sont issus de la même famille, qui reçoivent plus ou moins la même éducation, mais qui ont des forces, des personnalités, qui ont des... Enfin, ils sont totalement différents. On voit ici, Esaü allait chasser. C'était le genre de garçon actif, sportif, il est toujours dehors, il construit des cabanes, il va chasser, il va aller chasser, il veut aller... Il est sûrement très sportif, qu'il était bon au foot, qu'il était bon à tous les sports qu'il pouvait faire. Et puis, tu vois, il y a Jacob, cet enfant plus tranquille, cet enfant qui est là, dans sa chambre, qui lit, qui dessine, qui réfléchit, qui s'extase devant un oiseau qui passe. Et deux enfants complètement différents. Et un père qui est là, mais c'est quoi cet enfant ? Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qu'il a l'oiseau ? Un oiseau, c'est fait pour être tué, pour être mangé, mon fils. C'est pas fait pour être dessiné. C'est quoi ? Ça, c'est un truc de fille. Et puis, toi, c'est bien, Esaü. Ouais, t'as ramené un beau gibier. Hum, tu m'as bien nourri. Et puis, celui qui a fait ça, ce message est pour toi. Et on voit cette mère qui prend sous son aile cet enfant plus tranquille. Cet enfant aussi, parce qu'elle a reçu une parole, elle savait que le plus jeune allait à servir le plus grand. Et du coup, elle le prend sous son aile. Elle se dit, ce côté-là, ce côté plus peut-être intellectuel, ce côté plus dans la réflexion, c'est bien, on va pouvoir s'en servir, on va pouvoir aller plus loin. Peut-être qu'elle se reconnaissait aussi dans cet enfant. Donc, on peut avoir tendance à préférer un enfant qui nous ressemble ou qui répond à nos besoins ou à nos attentes. Nos besoins, nos attentes de ce qu'est un enfant, de ce qu'est un garçon, de ce qu'est une fille. Ah ben, si une fille, c'est bien, elle va cuisiner, elle va faire à manger, elle va faire des gâteaux, elle va faire le ménage. C'est comme ça qu'on va l'éduquer. Puis finalement, ta fille, elle ne cuisine pas, elle ne fait pas le ménage, elle n'aime rien des tâches ménagères. Et tu te dis, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il y a des filles qui n'aiment pas ça. Moi, j'ai une fille qui est comme ça. Elle n'aime vraiment pas ça. Les tâches ménagères, ce n'est pas son truc. Elle préférait, je pense, aller chasser le gibier plutôt que de faire la vaisselle. C'est la retraite de jeunes. On dit ce qu'on veut, encore une fois. Mais c'est de... Est-ce que j'ai tendance à valoriser un enfant qui me ressemble, un enfant que je comprends mieux, un enfant qui répond mieux à mes attentes et à mes besoins, à mes besoins de l'enfant un petit peu plus modèle que je m'étais faite, cette image que je m'étais faite dans mon cœur. Et du coup, cet enfant, naturellement, on va passer plus de temps peut-être avec lui. On va avoir tendance à plus facilement le féliciter parce que Isaac, il était plus habile à la chasse. Donc, il était capable de lui dire « Ouais, ça, c'est une belle bête. Wow, ça, c'est lourd. Bravo, t'as bien tiré, t'as bien visé. C'est propre et tout. » Je parle, je ne sais pas du tout comment on chasse, mais j'imagine le genre de compliments qu'on peut faire. Et puis, là, il voit son autre fille, Jacob, qui a dessiné un oiseau. Le compliment est moins naturel. On ne sait pas trop quoi dire parce que ce n'est pas quelque chose qu'on aime, ce n'est pas quelque chose qu'on apprécie, ce n'est pas quelque chose où on voit le talent. C'est bien, c'est bien. Bravo, bravo. Du coup, on passe vite sur ce genre de choses. Eh bien, en tant que parents, c'est notre responsabilité que de nous intéresser à ce que font nos enfants. Et puis, s'ils ont un talent dedans, à pouvoir aussi les encourager, même si c'est un talent qui nous était étranger jusqu'ici, eh bien, qu'on puisse s'y intéresser jusqu'à devenir nous-mêmes connaisseurs dans ce domaine pour ne pas transmettre à l'enfant un message comme quoi « Ton talent à toi, il est bizarre. » « Ton talent à toi, c'est un sous-talent. » C'est quelque chose, « Non, nous, dans notre famille, non. » « Non, ça, on n'aime pas. » « Non, non. » « La danse, non. » « Ça, c'est un truc qu'on n'aime pas. » « Nous, on aime juste le foot dans la famille. » « Ben, si tu es un enfant qui aime la danse, commence-toi à intéresser à la danse pour pouvoir avoir des sujets de conversation avec lui et aussi pour pouvoir l'encourager d'une façon qui soit intelligente, pas juste. « Oui, c'est bien. » « Bravo, bravo. » Aussi, une chose qu'on peut faire, c'est de valoriser un enfant qui a un appel ou un talent plus fort. Pas seulement un talent que nous, on connaît, mais juste un talent plus fort. Vous savez, il y a des familles où il y a des génies. Il y a un enfant qui sort du lot. Un enfant, tu sens que c'est l'enfant de la destinée. C'est l'enfant de la retraite. C'est l'enfant qui te fera vivre. Même si tu avais 200 ans, tu sens qu'il aura les moyens de te faire vivre cet enfant-là. Et tu peux avoir tendance à capitaliser sur cet enfant. Tu te dis, lui, il va aller loin parce que c'est comme il a l'air de tout réussir. Il a l'air de tout surpasser. Il a des bonnes notes. Il est super fort. Il fait des championnats de n'importe quoi. Il fait un championnat d'échecs, il termine premier. Il fait un championnat de foot, il termine premier. Il fait un championnat de mathématiques, il termine premier. Tu te dis, mais cet enfant a été fait et a été créé. La réussite coule en lui. Et du coup, c'est comme le petit champion de la famille. Et tous les regards peuvent être sur lui parce qu'on se dit, c'est sur lui qu'il faut capitaliser. C'est sur cet enfant qu'il faut investir. Mais il y en a deux ou trois autres qui sont plus normaux, qui ne finissent pas premier dans toutes les catégories. Ne pas oublier ces autres enfants. Vous avez un enfant qui se démarque, eh bien, gloire à Dieu, il aura une destinée unique. Tout comme votre autre enfant, qui n'est pas premier dans toutes les catégories, aura aussi une destinée unique. Et si ce n'est pas nous dans notre maison en tant que parents qui le disons à nos enfants, qui va leur dire ce genre de choses ? Parce que ces enfants vont aller à l'école, surtout si c'est l'aîné qui est dans toutes les catégories. Ces enfants vont aller à l'école et la première chose qu'on va leur dire, ah, mais toi, tu es le frère de un tel. Ah, dis donc, qu'est-ce qu'il était fort. Ah, j'espère que tu es aussi bon que lui. Ah, ben, toi, c'est ta sœur. Ah, ben, toujours première de la classe. Ben, je m'attends à autant de toi. Ces enfants vivent toujours avec, comme leur destinée, finalement, c'est de pouvoir être aussi bon que leur frère ou que leur sœur qui les a surpassés dans tous les domaines. Et la société, l'école, va tout le temps leur renvoyer ce message qu'il y a quelqu'un qui est meilleur qu'eux et qui est dans leur famille. Mais en tant que parents, eh bien, c'est à nous de pouvoir ramener la justice et de se dire, ben, Dieu ne s'est pas trompé. Il n'y a pas un enfant qui est réussi puis trois, ben, il ne restait plus beaucoup d'énergie. Du coup, eux, ils sont un peu moins bien réussis. Non, ces enfants sont tout aussi réussis. Ils ont autre chose qui sont peut-être moins visibles. Et c'est à moi, en tant que parents, de voir ces choses, de reconnaître la valeur, de reconnaître les dons qui sont peut-être plus subtils chez un enfant. Il y a des enfants, ce sont des enfants de paix. Là où ils sont, ils calment tous les conflits. Il y a des enfants, ce sont des enfants qui amènent de la joie. Vous les amenez partout où ils vont, ils amènent de la joie. Ils vont à côté d'une personne qui était un peu triste. Ils arrivent avec un sourire, juste comment ils sont allés à ramener de la joie dans n'importe quelle situation. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas remporté tous les championnats, mais ce sont des enfants qui ont des dons, des aptitudes, des qualités qui sont uniques et qui valent la peine d'être valorisés. Et c'est à nous, en tant que parents, encore une fois, que revient cette responsabilité que de voir ces choses, de déceler ces choses et que de pouvoir, du coup, les valoriser. de lui dire, de lui dire, t'as vu, quand t'es arrivé, toute l'atmosphère a changé, t'as réussi à les faire rire alors qu'ils étaient tellement tristes. Et l'enfant va se dire, waouh, j'ai un super pouvoir, waouh, mais c'est vrai, c'est une qualité, parce que, et c'est pas des qualités pour lesquelles on aura un diplôme, c'est pas des qualités non plus pour lesquelles il y aura une reconnaissance à un moment donné. Non, mais c'est des qualités qui feront la différence dans la vie de plein de personnes qu'ils pourront rencontrer et une qualité qu'ils ne vont pas étouffer parce qu'ils se diront c'est complètement nul comme qualité, ça sert absolument à rien. Non, parce que dans leur propre maison, c'est une qualité qu'on aura reconnue, qu'on aura valorisée et qu'on aura célébrée. Et du coup, votre enfant pourra grandir dans sa vie adulte en ayant une pleine conscience de qui il est et sans se sentir inférieur à tel ou à un tel parce qu'on lui aura dit toi, toi, tu as des qualités et pas juste ton frère, ta soeur assis à ça et à ça et toi, toi, tu n'as pas grand-chose. Non, soyons les premiers encourageurs envers nos enfants, les premières personnes encourageantes avec nos enfants. Et oui, puis un petit point quand même, je voulais dire, c'est qu'il y a des enfants qui sont, on pourrait les appeler des enfants internationaux. C'est les enfants qui vont percer, les enfants qui vont partir je ne sais où à l'étranger, qui vont avoir des grandes carrières, qui vont faire des grandes choses, etc. Et puis, on peut se dire, waouh, ça, c'est le modèle de réussite. Mais ces enfants internationaux, vous quittent, nous quittent, ils s'en vont. Et puis, il y a les enfants locaux. Et les enfants locaux, c'est ceux qui sont là au quotidien, c'est ceux qui vont venir vous aider peut-être à faire vos courses, c'est ceux qui viendront le mardi soir manger chez vous, c'est ceux qui seront là à tous vos anniversaires parce qu'ils sont locaux et parce qu'ils ne sont pas en train de parcourir le monde, parce qu'ils n'ont pas une carrière internationale qui voyage tout le temps et qui vous envoie des photos qui vont rêver. Non, il y a ce fils et cette fille qui est restée auprès de vous et qui prend soin de vous au jour le jour dans des petites attentions, dans des petits moments, un enfant qui est là dans la région et qui peut venir vous voir pour prendre un café qui vous invite, dont vous voyez les enfants grandir, eh bien n'oubliez pas non plus de valoriser cet enfant-là parce que cet enfant, c'est l'enfant local mais c'est l'enfant du quotidien, c'est l'enfant qui amène la bénédiction au quotidien. Il y a des enfants qui amènent comme une réputation, qui amènent comme une certaine prestance à cause de leur statut social et puis on va être fiers d'en parler. Ah oui, je t'ai montré les photos de ma fille, alors là, regarde, elle était à New York, elle était à l'ONU et puis regarde, là, elle était partie à Paris et puis elle était à un colloque international, etc. Et puis ces enfants peuvent faire notre fierté et c'est une bonne chose parce qu'ils ont réussi dans certains domaines de leur vie mais n'oubliez pas l'enfant qui est resté près de vous, cet enfant qui prend soin de vous, cet enfant qui vous appelle et cet enfant qui est là en deux minutes, il peut arriver chez vous pour vous aider, cet enfant qui vous a aidé à faire un papier parce que c'est l'enfant local mais c'est l'enfant du quotidien. Donc n'oublions pas ces enfants-là. Amen. Mes beaux-parents, mes parents ont des enfants, bon, on n'est pas de la jet set, mais des enfants internationaux dans le sens où nous, on a déménagé, on est parti à l'autre bout du monde. Vous pourrez leur demander comment ils ont vécu ça quand tous leurs enfants sont partis, même s'ils étaient très fiers de nous, j'en suis sûre. c'était quand même triste de voir tous leurs enfants partir à l'étranger et de ne pas voir leurs petits-enfants et je pense qu'ils auraient bien aimé qu'il leur reste un enfant local pour être là avec eux semaine après semaine. Aussi, ça va être de donner, toujours à cause de l'histoire de Jacob et de son frère Esaü, c'est de pouvoir donner à un enfant plus de chance qu'à un autre parce que, on en revient un petit peu au premier point parce que peut-être on passe plus de temps avec, on le comprend mieux, on a plus d'atomes crochus, donc on a plus de discussion, on a plus de temps d'échange et puis le fait de passer plus de temps ensemble, eh bien l'enfant nous connaît, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on n'aime pas, ce qu'on apprécie, ce qui nous fait plaisir et l'inverse et du coup, ces enfants-là ont plus de chance de réussir, ont plus de chance de faire ce qui est bon parce qu'ils ont eu cette proximité et il s'est passé encore une chose dans l'histoire d'Esaü et de Jacob, c'est qu'à un moment donné, Esaü entend la discussion de son père qui dit mais moi je veux que mon fils Jacob aille se marier avec telle femme et pas avec ce genre de femme et en fait Esaü à ce moment-là la Bible nous dit qu'il a découvert, il vit que Jacob avait écouté son père et sa mère et qu'il était parti Esaü compris ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac et cette petite phrase Esaü a compris ça veut dire qu'on ne l'avait jamais dit à Esaü on l'a dit à Jacob on lui a donné une instruction claire on lui a dit ce qui était bon à faire mais Esaü en fait on ne lui a pas dit et du coup il a mal fait et là il apprend quand son frère va faire bien que lui il a mal fait et encore une fois ça le met dans une situation d'échec une situation où et bien c'est encore lui qui a bien fait c'est encore lui qui a réussi c'est encore lui qui a bien écouté les parents qui a fait le choix qui fait plaisir aux parents mais moi je n'étais pas au courant donc donner penser à donner les mêmes niveaux d'informations à tous vos enfants des informations du quotidien mais aussi leur transmettre leur transmettre la parole leur transmettre l'instruction de la parole de Dieu et puis il y a des enfants c'est plus facile de leur parler parce qu'ils vous écoutent parce qu'ils vont s'asseoir devant vous parce qu'ils ont l'air intéressés puis il y a un enfant tu lui parles et ça bouge dans tous les sens ou ça lève les yeux oui oui je sais bon quelle fois tu n'as pas trop envie d'engager la conversation en tout cas de prolonger la conversation mais tu lui as dit parce que il n'a pas envie d'écouter c'est toi le parent c'est moi le parent je ne peux pas juste m'arrêter parce que mon enfant a levé les yeux au ciel j'arrête de parler non si c'est important tu as beau lever tes yeux au ciel de les retourner dix fois dans ta tête et bien ce n'est pas grave moi je vais te donner l'information je vais te donner l'instruction et puis selon encore une fois les personnalités des enfants quand je dis des enfants ce n'est pas que des enfants de cinq ans c'est vraiment jusqu'à même à l'âge adulte selon la personnalité des enfants ils vont avoir des réactions différentes quand on va leur parler mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne nous écoutent pas par contre l'enfant à qui nous n'aurons pas dit pourra dire mais moi tu ne me l'as pas dit ouais mais j'ai l'impression que tu n'allais pas m'écouter c'est notre responsabilité en tant que parent que de parler peu importe la réaction qu'on a en face de nous et puis une dernière chose aussi par rapport comment on peut éveiller les rivalités entre nos enfants c'est que nous-mêmes en tant que en tant que parents en tant que femmes en tant qu'hommes et bien on est dans des saisons différentes on avance dans la vie et puis quelquefois on arrive on a notre premier enfant et puis c'est une saison qui n'est pas forcément facile quelquefois c'était même pas prévu on venait à peine de se rencontrer et puis finalement boum je suis tombée enceinte et puis on n'était même pas sûr de rester ensemble et puis finalement à cause de cette grossesse on est resté ensemble et puis finalement 20 ans plus tard on est encore ensemble 30 ans plus tard on est encore ensemble c'est une belle histoire mais au début c'était pas vraiment ça l'histoire c'était pas le projet familial qu'on avait construit qu'on avait planifié c'est juste les choses se sont passées et puis on se retrouve on est jeune on a une situation un peu instable on sait même pas trop si on voulait être ensemble ou pas mais bon on le fait quand même on reste ensemble et puis l'enfant arrive on est en train de se chercher en tant que couple on est en train de gérer des choses encore au niveau financier finalement on habitait chez nos parents on se dit peut-être qu'il faudrait qu'on se marie bref il y a beaucoup de changements de choses à gérer à ce moment là puis l'enfant arrive dans cette saison où nous-mêmes on est totalement immature on a du mal à se gérer nous-mêmes on a du mal à prendre des décisions on est à peine des adultes et puis l'enfant arrive et du coup on l'éduque comme on peut et puis on fait ce qu'on peut mais c'est pas des moments faciles et puis cet enfant on peut le voir un peu comme un un boulet comme un imprévu comme quelque chose est difficile à gérer et puis la vie se stabilise finalement on arrive à trouver nos marques on développe notre vie de couple on se stabilise on avance on s'achète une maison on a une voiture on est plus à pied et puis quelques années plus tard on a d'autres enfants et puis ces enfants arrivent dans une saison favorable et il se peut que quelquefois ces enfants parce qu'ils arrivent dans une saison favorable et que nous-mêmes on est mieux disposés on va les accueillir différemment et on va les aimer différemment parce qu'on sera plus disposés parce que ces enfants étaient un choix ils sont arrivés au moment où on avait décidé qu'ils allaient arriver parce qu'on avait préparé une chambre parce qu'on a de l'anticipation et du coup ces enfants-là sont comme désirés sont comme des cadeaux et puis il y a un enfant lui c'était pas un cadeau cet enfant-là il nous rappelle constamment cette saison où c'était compliqué et puis il a été peut-être un peu négligé puis les autres enfants arrivent et c'est comme on construit notre famille et il y a un enfant qui reste un petit peu à part parce que c'est l'enfant d'une autre saison et veillons parce que cet enfant-là lui il a rien demandé en fait il a pas demandé à arriver dans une saison favorable ou une saison qui n'était pas favorable et ça arrive aussi dans les familles recomposées on a eu des enfants avec une première femme un premier mari et puis finalement ça s'est pas bien passé pour X raisons et puis on rencontre quelqu'un on se marie on refait notre vie et puis on se dit ça c'est l'amour de ma vie et du coup un ou des enfants arrivent et puis c'est comme la saison la meilleure saison parce que là je suis avec la personne que j'aime la personne avec qui je veux vieillir et du coup ça devient une nouvelle famille dans la famille encore une fois les enfants n'ont pas demandé à arriver dans une saison ou dans une autre et en tant que parents c'est à nous de nous rappeler cet enfant c'est ma responsabilité cet enfant fait partie de la famille et la famille c'est une beauté dans ce que Dieu a fait c'est un concept qui va passer à travers toutes les saisons qui doit pouvoir perdurer à travers toutes les saisons d'une vie l'amour qu'il va y avoir dans une fratrie l'amour qu'il va y avoir dans le couple l'amour qu'il va y avoir entre les parents et les enfants doit être assez fort pour perdurer et pour grandir à travers toutes les saisons de notre vie et on ne peut pas se permettre d'oublier un enfant dans une saison parce que c'était juste pas la bonne saison parce que toi t'es arrivé au mauvais moment bah du coup bah du coup tant pis non prenez cet enfant parce que c'est votre responsabilité et c'est ce que Joseph c'est ce que Jacob en fait a fait avec Joseph la Bible nous dit qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse avec la femme qu'il aimait et du coup il a aimé son fils Joseph de tout son coeur mais il l'a tellement aimé que tous ses autres frères ont détesté Joseph parce que Joseph est devenu le préféré parce que Jacob a eu un fils dans sa saison préférée à lui la saison où il a eu un fils avec la femme qu'il aimait et du coup tout son amour s'est manifesté d'une façon d'une façon très forte vis-à-vis de ce fils là et ça n'a fait que attiser les rivalités ça n'a fait que créer des jalousies entre les frères et les sœurs et la première raison la première cause pour lesquelles il y a des rivalités dans les fratries et bien c'est à cause de nous les parents c'est parce que on a pu faire ce genre d'erreur on a pu valoriser un enfant plus qu'un autre on a pu valoriser un don plus qu'un autre on a pu passer plus de temps avec un enfant on a pu manifester plus d'intérêt envers un enfant quelquefois aussi un enfant qui a des besoins parce qu'il y a des enfants qui ont plus de besoins parce que physiquement ils ont peut-être une maladie et du coup vous êtes amené à prendre particulièrement soin de cet enfant et c'est une dynamique familiale qui est très difficile à gérer mais aller chercher le conseil et la grâce de Dieu pour savoir comment créer une famille dans cette dynamique parce que vous savez il y a des études et des études qui ont été faites et maintenant il y a de l'aide qui vient accompagner les enfants les frères et sœurs de l'enfant qui est porteur d'une maladie avant on ne s'occupait que de l'enfant qui était porteur d'une maladie parce que c'était lui qui était en danger puis on s'est rendu compte en fait que les enfants autour de l'enfant malade développaient d'autres carences qui n'étaient pas une maladie physique mais ils développaient d'autres carences ils pouvaient se sentir oubliés ils pouvaient se sentir avec un trop fort sentiment de responsabilité ils pouvaient se sentir aussi en trop je suis trop de travail donc ils ont tendance ils pouvaient avoir tendance à disparaître pour ne pas être un poids pour leurs parents pour leur père leur mère parce qu'ils se disent il est déjà trop fatigué l'autre demande trop de soins et puis comment est-ce que je peux dire à ma mère moi j'ai envie de passer un petit moment avec toi alors que j'ai un frère et j'ai une soeur qui est à l'hôpital ou j'ai un frère et une soeur qui passent par des moments peut-être psychologiques difficiles des enfants qui ont des pensées suicidaires des enfants qui ont des problèmes émotionnels très forts aussi et qui du coup vont demander beaucoup d'attention il y a d'autres frères et soeurs à côté ne les oublions pas ne les oublions pas ce n'est pas facile ce n'est pas simple mais c'est possible Dieu peut et veut vous donner la grâce et la sagesse de pouvoir prendre soin de tous vos enfants pas de manière identique pas de manière égale mais de façon juste et de façon équitable afin que chaque enfant dans votre famille sous votre responsabilité se sente aimé se sente vu se sente valorisé et lorsqu'on leur dira Dieu est ton père Dieu te voit Dieu t'entend et bien ils ont eu ce premier modèle familial dans leur propre famille ça ne leur sera pas étranger oui ? ok c'est pas facile quand on est parent on a beaucoup de responsabilités mais vous-même en tant que parent peut-être qu'aujourd'hui vous avez plus de mal à vous reconnaître dans votre responsabilité de parent mais par contre vous vous êtes reconnus dans toutes les rivalités de frères et de sœurs et même si vous êtes aujourd'hui adulte et quelquefois sans le faire exprès on va reproduire exactement les mêmes choses dans notre modèle familial en se disant moi je ne ferai jamais la même chose et pourtant c'est un copier-coller mais dans une époque différente avec des enfants des personnes différentes mais si vraiment vous laissez l'esprit de Dieu vous parler vous allez vous rendre compte que vous-même vous avez réétabli un modèle d'éducation qui a favorisé les rivalités mais tout n'est pas fini tout n'est pas perdu parce que tout ce qu'on a pu dire qui crée des rivalités et bien tout l'inverse aussi va soit ne pas en créer soit apaiser pour au final créer des réconciliations aussi donc on va vite fait je vais vous donner six manifestations de la jalousie chez les enfants et chez les enfants de tout âge c'est pas que pour les grands mais aussi pour les petits pour que vous puissiez aussi peut-être identifier si vous voyez ça dans votre famille alors il y a l'agressivité le fait de mal parler d'être tout le temps sur la défensive d'avoir des paroles dures cette agressivité qui est constante qui est permanente où c'est difficile d'avoir un échange apaisé les pensées de mal ça veut dire les scénarios où l'autre échoue souffre et détruit vous entendez vos enfants et ça va même être plus flagrant même quand ils sont plus grands tout le temps en train de souhaiter le mal de l'autre ah bah de toute façon il va voir il veut commencer son entreprise ah bah là il va comprendre ah ils veulent avoir des enfants ah bah là ils vont comprendre ce par quoi on est pas ils s'achètent une nouvelle maison hum bah ils vont voir combien ça leur coûte par mois ils vont comprendre ce sont des pensées de mal ces paroles montrent j'ai envie que j'ai envie que quelque chose de mal leur arrive j'ai envie qu'ils ne réussissent pas les critiques le fait de tout le temps bah critiquer médire et d'avoir le besoin d'en parler le besoin d'exposer les fautes et les faiblesses du frère ou de la soeur je parle là dans les fratries encore une fois les moqueries et les pics toutes ces choses qu'on dit sous couvert de l'humour mais qui reviennent un petit peu tout le temps de toute façon toi t'as jamais été très bon à l'école de toute manière toi t'as jamais été trop ton fort ça a jamais été trop ton fort le bricolage bon on peut se le dire comme ça mais quand c'est des choses qui reviennent constamment et constamment et constamment et que ça et que ça crée un froid ça veut dire ce sont des moqueries ce sont des pics il y a eu une rivalité il y a eu une source quelque part et le mensonge la calomnie le fait de mentir de déformer et de détourner la vérité parce qu'une fois que les enfants sont rentrés dans ce schéma dans cette dynamique de rivalité et bien une des choses c'est qu'eux-mêmes vont vouloir prendre à partie les parents et puis après d'autres personnes quelques fois pour pouvoir parce qu'il y a comme une compétition donc il y a un gagnant il y a un perdant il y a deux équipes il y a deux joueurs et forcément à un moment donné et la vérité les faits ne suffisent plus pour venir apaiser cette jalousie alors et bien on va commencer à mentir à calomnier à agrandir certaines choses à exagérer certains faits mais t'imagines il est venu il m'a déposé ses enfants alors que lui il ne garde jamais mes enfants et ça va être des exagérations des jamais des toujours etc et aussi un besoin une envie d'écarter l'autre pour que celui qui me fait de l'ombre celui qui est là pour finalement venir me faire du tort et bien soit loin de moi et vous savez dans la famille d'Esaïe et de Jacob on a vu Esaïe et Jacob chacun avait un parent préféré etc et c'est la maman qui a mis au point tout un complot c'est elle qui a mis tout un complot pour que ses enfants puissent se déchirer parce qu'elle voulait la réussite d'un enfant mais en tant que parent encore une fois on ne veut pas la réussite d'un enfant on veut la réussite de notre famille alors on ne peut pas prendre un enfant pour qu'il réussisse et pour que les autres échouent on ne peut pas prendre une situation pour faire réussir un enfant et faire échouer la famille si en tant que parent et bien tous nos enfants ne réussissent pas et quand je dis réussir ça ne veut pas dire d'avoir de l'argent d'avoir du pouvoir c'est réussir une famille c'est d'avoir une famille qui s'aime une famille qui unit une famille qui se parle une famille qui est capable de se pardonner une famille qui peut avoir un repas de famille sans que ça se termine en drame et en tragédie c'est ça une famille réussie et pourtant cette mère elle a créé une division parce qu'elle a voulu qu'un de ses enfants puisse réussir elle a voulu qu'un enfant réussisse et c'est pour ça qu'elle a mis en place tout un complot machiavélique finalement pour une mère elle a tout organisé vous irez relire dans Genèse mais elle a tout organisé pour que le fils qu'elle aimait Jacob puisse avoir la bénédiction puisse avoir l'héritage et combien de familles se déchirent à cause d'héritage ma mère m'a toujours dit l'héritage c'est ce qui te fait le plus de mal dans les familles tu t'entends avec ton frère et ta soeur et puis finalement à cause d'un héritage c'est là que tu vois les personnalités émerger c'est là que tu vois des conflits émerger on s'entendait bien jusqu'à ce qu'il y ait une histoire d'argent jusqu'à ce qu'il y ait une histoire de bien la plus personne s'entend d'un seul coup pour 1000 dollars on est prêt à se déchirer mais toi t'as eu 1000 dollars mais c'était pour nous deux il aurait fallu qu'on sépare il aurait fallu qu'on partage et combien de familles se sont divisées à cause de l'héritage et cette mère c'est ce qu'elle a fait elle a décidé que l'héritage la bénédiction revenait au fils qu'elle préférait et du coup elle a mis en place tout un complot et ça a fonctionné parce que Jacob a réussi à avoir l'héritage la bénédiction de son père il s'est fait passer pour son frère aîné et puis finalement il a dû fuir parce que son frère était tellement fâché vous imaginez il était tellement fâché c'est comme si Jacob avait pris tout l'argent c'était pas de l'argent mais c'était comme s'il avait pris tout l'argent il avait signé un contrat comme quoi tout va me revenir et plus rien ne reviendra au frère aîné à qui tout devait revenir et quand le frère aîné découvre ça il se sent il se sent trahi forcément il se sent volé et il le déteste tellement qu'il dit le jour où mon père va mourir le jour où on arrivera vers ça et bien je me vengerai de Jacob et je vais le tuer et en tant que parents et bien nous devons avoir cette vision que notre famille doit perdurer après notre départ quand toi tu vas partir est-ce que tes enfants seront encore unis ou alors est-ce qu'ils gardent des faux semblants d'unité aujourd'hui pour ne pas te faire trop de peine pour ne pas trop te déranger pour être parce que c'est un peu toi le pilier la personne qui rassemble mais ils sont juste en train de se canaliser dans leur haine dans leur jalousie dans leur rivalité en se disant le jour où papa s'en va le jour où maman s'en va là je m'en fiche là il n'y a plus de repas de famille là c'est fini les Noëls c'est fini les anniversaires c'est fini les fêtes je n'attends qu'une chose c'est de pouvoir me débarrasser de toutes ces de toutes ces formalités familiales non en tant que parents un des meilleurs héritages qu'on va pouvoir laisser c'est pas de l'argent c'est une famille unie c'est des enfants des frères et sœurs qui vont continuer de pouvoir être une famille et qui eux-mêmes vont le communiquer à leurs enfants de génération en génération et Jacob et Esaü se séparent et ils vivent chacun de leur côté et je veux terminer sur ce point de la réconciliation entre Jacob et Esaü parce qu'aujourd'hui tu as peut-être grandi dans cette rivalité avec un frère une sœur ou des frères et des sœurs tu t'es senti comme toujours celui qui était le moins aimé celui qui a vécu de l'injustice celui qu'on a oublié celui qu'on n'a pas félicité ou celui qui n'a pas reçu sa part d'héritage celui dont on ne garde jamais les enfants dont on ne t'aide jamais tes parents ils ont aidé tous leurs enfants pour acheter leur première maison ils étaient là pour garder les enfants quand tes frères et sœurs avaient des besoins et puis toi t'as l'impression que t'as toujours dû tout faire tout seul et tu regardes ton frère et ta sœur avec un œil mauvais aujourd'hui tu te sens comme c'est ça c'est pas tes amis c'est pas des gens que tu apprécies mais Esaü et Jacob après de longues années ont finalement eu l'occasion de pouvoir se revoir et Esaü qui disait le jour où mon père va mourir et bien je tuerai mon frère finalement lorsqu'il a l'occasion de revoir son frère et bien on lit dans Genèse 33 Esaü courut à sa rencontre et il l'embrassa et se jeta à son cou Esaü lorsqu'il a revu son frère il s'est jeté à son cou il ne voulait plus la bénédiction il ne voulait plus l'argent il ne voulait plus les biens il ne voulait plus tout ça il ne voulait plus avoir raison il ne voulait plus débattre ou se disputer de qui avait fait mal de qui avait eu tort raison mais Esaü voulait un frère et je crois que dans tout ce qui lui avait manqué pendant toutes ces années c'était un frère et nos frères nos sœurs ont des places particulières dans nos cœurs et Dieu les a mis dans notre vie dans notre famille pour répondre à des besoins particuliers il n'y a personne qui sera comme un frère ou comme une sœur et dans beaucoup de situations il y a des réconciliations qui sont possibles il y a des situations c'est pas possible la réconciliation mais dans la majorité des cas la réconciliation est possible tu peux te réconcilier avec ton frère et ta sœur Esaü est celui qui a été trompé Esaü est celui à qui on a volé Esaü est celui qui est celui qui a été manipulé celui à qui on a pris quelque chose et pourtant c'est Esaü qui va vers son frère qui court vers lui qui l'embrasse et qui le prend par le coup et qui manifeste tellement de joie de revoir son frère parce qu'au cours de toutes ces années finalement il a été béni finalement il dit je suis dans l'abondance garde tes choses Jacob parce que Jacob c'est sûr veut se racheter il dit vas-y prends prends tout mais Esaü lui dit non en fait je suis dans l'abondance merci j'ai réussi même si j'ai vécu cette injustice j'ai réussi j'ai tout ce qu'il me faut je ne manque de rien par contre il y a une chose que je n'ai pas réussi à retrouver c'est un frère et c'est ce frère que je veux retrouver aujourd'hui c'est vers ce frère que je vais aujourd'hui et on lit un peu plus loin que finalement quand leur père est mort quand Isaac est mort et bien Esaü et Jacob étaient là tous les deux pour enterrer leur père ils étaient là tous les deux en tant que frères pour pouvoir enterrer leur père alors que le plan initial était un plan de vengeance que ce plan que ce jour où le père allait mourir c'était aurait été un jour de double mort ça aurait été le jour de la vengeance d'Esaü où il aurait tué son frère Jacob mais parce qu'il y a eu pardon parce qu'il y a eu réconciliation et bien ils ont pu se retrouver et le jour de la mort de leur père ils ont pu être ensemble aussi dans le deuil ils ont pu se soutenir dans le deuil ils ont pu se rapprocher dans le deuil plutôt que de se déchirer au moment où leur père est parti alors on n'est pas obligé d'attendre d'avoir un deuil pour pouvoir se réconcilier on n'est pas obligé d'attendre de vivre des moments tragiques dans une famille pour pouvoir à nouveau s'adresser la parole on peut prendre la décision aujourd'hui ça fait trop longtemps ça fait trop longtemps que j'ai cette rivalité dans mon coeur ça fait trop longtemps que j'en veux à mon frère ou à ma soeur oui vos parents ont peut-être fait le mal peut-être que tu as une mère comme Rebecca qui vous a monté les uns contre les autres peut-être que tu as eu des parents qui ont tout le temps valorisé ton frère ou ta soeur mais aujourd'hui alors que tu es responsable alors que tu es adulte et bien tu peux prendre tu peux faire ce choix que de pardonner et que de dire moi je veux mon frère je veux ma soeur et je veux pardonner et je veux faire ce pas vers la réconciliation je ne veux pas aller chercher de l'argent je ne veux pas aller chercher du pouvoir je ne veux pas aller chercher encore une énième dispute ou une énième discussion à savoir qui avait raison et quand on avait 5 ans quand papa il a dit ça et qu'il a fait ça et qui a eu la première voiture etc non ce que je veux aujourd'hui c'est retrouver mon frère retrouver ma soeur dans la paix et que toutes ces choses du passé et bien on puisse tirer un trait dessus qu'on puisse le mettre de côté pas juste on l'oublie bêtement mais on pardonne je fais le choix de pardonner et si si vous faites ce choix de pardonner ce matin c'est sûr que au courant de la semaine et bien vous aurez l'occasion le devoir même que de faire des pas de poser une action envers ce frère ou envers et envers cette soeur peut-être aller lui demander pardon lui envoyer un message lui envoyer l'appeler avoir une discussion aussi avec tu sais je te demande pardon parce que je suis désagréable avec toi depuis des années ou je réponds pas à tes appels depuis des années mais c'est parce qu'en fait j'avais de la jalousie contre toi mais aujourd'hui je suis libre aujourd'hui je veux mon frère et je veux ma soeur et je veux qu'on soit une famille unie je veux qu'on soit aussi un modèle pour nos enfants un modèle pour les petits enfants pour les cousins et les cousines et qu'on ne soit pas une famille qui grandit surtout alors que nous sommes des chrétiens une famille qui grandit dans les rivalités dans les divisions dans les comparaisons où on regarde ah lui il a fait ça il est parti en voyage ah lui il est allé là ah il s'est encore acheté une nouvelle voiture non on se réjouit les uns pour les autres parce que le pardon aura coulé dans nos familles et on va clôturer ce mois de la famille on va passer un temps pour prier tous ensemble mais on va juste avant de terminer qu'on prenne un temps pour prier par rapport à ces relations ces relations de fratrie ces relations des Aïus et de Jacob ces relations qui ont été abîmées dans le temps abîmées à cause peut-être de l'éducation mais aujourd'hui et bien comme je l'ai dit nous sommes responsables nous sommes adultes peut-être que vos parents sont même décédés vos parents ne sont plus là pour faire le juge entre vous pour dire oui il a raison oui elle a raison non je me place devant Dieu et je crois ce verset qu'on a lu au début dans Philippiens ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même et Seigneur c'est devant ta parole que je dis oui je ne veux plus rien faire par vaine gloire que toutes les relations dans ma famille que tu as exposées pendant tout ce mois que ce soit oui au-delà même de mes frères et soeurs mais aussi dans le couple toutes ces choses que tu as exposées où j'ai vu qu'il y avait de il y avait comme une gloire personnelle il y avait des intérêts personnels il y avait encore tellement d'orgueil qui m'empêchait de m'humilier qui m'empêchait de voir comme l'autre supérieur à moi-même parce que quand je pense à mon frère quand je pense à ma soeur et bien je n'ai que des pensées de mal je n'ai que des pensées de comparaison je n'ai que des excuses pour dire à tel point il est moins bien moins ceci moins cela que moi que moi je mériterais plus mais Seigneur devant toi je veux m'humilier devant ta parole et dire je veux le voir comme supérieur à moi-même je veux me dépouiller je veux accepter de renoncer à toutes ces disputes qui renoncent à l'enfance toutes ces injustices qui ont surgi à travers les différentes saisons de nos vies ces fois où il n'y a pas eu de partage équitable ces fois où je me suis sentie oubliée où j'ai eu l'impression que tous se moquaient de moi mais Seigneur je ne veux pas garder ces sentiments je veux prendre les sentiments qui sont les tiens des sentiments d'amour des sentiments d'humilité des sentiments d'unité afin de pouvoir pardonner et Seigneur ce matin je fais le choix de pardonner je fais le choix de relâcher mon Esaü de relâcher mon Jacob celui qui m'a fait du mal celui qui m'a fait du tort celui qui a volé mon enfance celui qui a volé ma part celui qui a pris trop de place et qui a fait en sorte que je sois toujours oubliée je fais le choix de pardonner ce matin à cause de la crainte que j'ai dans mon coeur pour toi Seigneur je le fais par obéissance non pas par une impulsion émotionnelle mais seulement par obéissance et je crois qu'à cause de cette obéissance tu vas déverser sur moi ton amour tu vas déverser sur moi Seigneur ta présence tu vas déverser sur moi cette paix qui me fuit depuis déjà tant de temps Seigneur oui je fais le choix de pardonner je pardonne mon frère je pardonne ma soeur je pardonne mon père je pardonne ma mère d'avoir fait des différences oui je pardonne parce que je sais Seigneur que c'est ce que tu m'appelles à faire et je reçois alors que je pardonne je reçois ton amour et je reçois ta consolation je reçois ta consolation Seigneur la consolation du Seigneur coule maintenant dans ton coeur une consolation qui est divine une consolation consolation qui vient du ciel une consolation qui vient à cause de l'obéissance Seigneur merci merci parce que c'est toi qui restaure et Seigneur alors que nous sommes dans ce mois de la famille nous voulons aussi prier pour des réconciliations des réconciliations dans les familles réconciliations avec ces frères et sœurs que nous avons tenus loin de nous ou qui nous ont tenus loin d'eux Seigneur nous voulons faire ce pas de réconciliation si cela est possible si cela est possible Seigneur oui nous voulons faire ce pas de réconciliation je vais être celui ou celle qui m'humilie encore une fois je vais être celui ou celle qui accepte de prendre le téléphone qui accepte de dire allons de l'avant parce que nous avons grandi parce que nous n'avons plus 7 ans nous n'avons plus 10 ans nous sommes avancés en âge nous avons déjà vu nos parents partir mais nous ne voulons pas partir nous-mêmes dans la division nous voulons nous réconcilier alors Seigneur donne-moi la force donne-moi la sagesse donne-moi la direction pour cette réconciliation montre-moi le pas à faire pour cette réconciliation montre-moi comment est-ce que je peux disposer mon coeur afin de pouvoir vivre cette réconciliation comme Esaü et Jacob qui sont se retrouvés Jacob avait peur Jacob ne savait pas dans quel état était son frère mais pourtant il y est allé il avait préparé le chemin de la réconciliation avec des cadeaux il avait préparé le chemin de la réconciliation avec une disposition d'humilité pour dire prends une disposition de générosité j'ai pris quelque chose qui t'appartenait mais aujourd'hui je viens avec les bras ouverts et je te dis prends tout ce que tu veux prends ce qui finalement peut-être t'appartient prends toutes ces choses toutes ces choses que j'ai acquises au fur et à mesure du temps c'est bien cet argent je viens avec une disposition d'humilité pour te dire je ne suis pas là pour garder quelque chose je ne suis pas là pour préserver quelque chose encore une fois pour garder un trésor mais je viens avec un coeur humble prêt à aimer à nouveau prêt à retrouver un frère et une soeur Seigneur merci pour ces réconciliations qui s'opèrent ces réconciliations qui s'opèrent dans cette semaine dans les jours dans les mois à venir Seigneur qu'il y ait des appels qu'il y ait des conversations qui puissent y avoir lieu des choses qui quelquefois se sont passées simplement sur un non-dit sur un quiproquo tellement ridicule sur une phrase malencontreuse Seigneur viens éclairer viens mêler la lumière sur toutes ces situations où le diable est venu jouer est venu augmenter est venu déformer la vérité oui que ton oeuvre de réconciliation puisse avoir lieu une oeuvre de réconciliation surnaturelle Seigneur nous nous attendons à toi mais nous-mêmes nous voulons être ces instruments entre tes mains être prêt à faire le pas que tu vas nous montrer de faire être prêt à être celui qui va passer l'appel être prêt à celui qui va pouvoir dire cette chose difficile être prêt à être celui qui va demander aussi pardon Seigneur tu nous donnes la force et tu nous équipes nous savons qu'une famille une famille unie une famille forte c'est une famille qui marche dans l'amour marcher dans l'amour c'est crucifier sa chair marcher dans l'amour c'est choisir c'est choisir de t'honorer même quand tout en nous nos émotions nous disent que nous devrions réagir dans la chair réagir dans l'égoïsme et bien non Seigneur nous choisissons en tant que famille de marcher dans l'amour de pouvoir manifester qui tu es toi Christ de ne pas manifester les désirs de la chair les faiblesses de la chair Seigneur nous choisissons d'être des personnes matures en toi et de pouvoir nous aimer nous aimer jusqu'au bout de pouvoir pardonner de pouvoir marcher dans la vérité et qu'il n'y ait rien qui puisse rester dans les ténèbres qu'il n'y ait rien qui puisse rester caché que tout ce qui a été exposé pendant tout ce mois Seigneur ce soit des occasions de pouvoir que ce soit des occasions de pouvoir recevoir ta correction de pouvoir réajuster notre part de pouvoir réajuster nos attitudes de pouvoir réajuster nos pensées que là où nous pensions mal là où nous pensions avoir raison que finalement tu nous dis non tu avais tort c'est à toi d'aller t'humilier que nous puissions le faire Seigneur avec un coeur repentant il y a un coeur Seigneur oui il y a un coeur pour toi et nous croyons que tu vas le faire nous croyons que tu vas opérer et je vais appeler Jérémie et on va terminer en priant on veut clôturer en priant pour différents sujets pour la famille on va continuer dans ce temps de prière je vais prier un instant pour les familles ensuite je demanderai à Frank de prier pour les couples alors qu'il a prêché ce mois-ci sur les couples Michael viendra aussi rapidement pour prier pour les pères et je vais demander aussi à Aurélie de prier on a parlé ce mois-ci aussi de la solitude on peut vivre cette solitude tout en étant pourtant marié même accompagné ou seulement simplement célibataire on veut aussi prier pour ces sujets dans la Bible il y a ce géolier qui est prêt à se tuer lorsqu'il réalise que la prison les cellules de la prison ont été ouvertes il est prêt à se mettre à mort mais l'apôtre Paul va lui dire de ne pas se tuer s'il s'était tué ça aurait été un père en moins pour ses enfants un époux en moins pour son épouse et une famille en moins et il lui a dit non crois et tu seras sauvé toi et toute ta famille alors nous voulons prier pour le salut de toute notre famille et si nous croyons notre famille quelle que soit la condition de notre famille notre famille sera sauvée c'est l'espérance et la promesse du Seigneur pour nous Père nous sommes dans ce mois de la famille et alors que nous clôturons ce mois ensemble nous voulons encore prier pour toutes les familles c'est toi le père de toutes les familles de la terre c'est toi qui es notre père et tu es capable de tout tu peux tout par la foi tu nous appelles à croire quand c'est même impossible à l'homme quand on se dit c'est pas possible la tempête a trop agi le diable a trop travaillé mais toi tu dis encore que c'est possible alors toi qui es le père de toutes les familles de la terre nous venons à toi croire nous venons avec la foi et nous déclarons le salut pour nos familles quelles que soient les difficultés que nos familles ont pu vivre nous déclarons le salut au nom de Jésus Christ nous proclamons le salut de toute la famille dans ce salut il y a ta bénédiction dans le salut il y a la réconciliation dans ton salut Seigneur il y a la guérison des cœurs blessés des âmes blessées et là où il y avait comme un désert dans les familles nous proclamons les sources d'eau vive au nom de Jésus Christ nous déclarons les familles de ton église nous déclarons les familles de cette église Seigneur être béni oui nous déclarons Seigneur Jésus Christ que tu vas faire de belles choses au milieu de nous tu vas ramener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères et tu vas préparer un peuple bien disposé en travaillant activement dans le cœur de toutes ces familles au nom de Jésus Christ Amen Seigneur on te remercie pour tout ce qui a été dit durant ce mois et aujourd'hui Seigneur je veux prier élever tous les couples de cette église locale tous ceux qui vont suivre sur internet Seigneur tu vois les situations il y a des choses qui sont compliquées et Père je prie que tu puisses par ton esprit donner l'intelligence je prie qu'il y ait même une intelligence émotionnelle qui se manifeste alors que c'était la dureté alors que c'était depuis des années mais c'est comme ça parce que c'est comme ça Père je prie que ça casse je prie que les cœurs qui étaient endurcis puissent devenir tendres Père je prie qu'il puisse y avoir chez tous les époux un cœur rempli d'amour de tendresse pour leurs femmes pour leurs enfants même si les enfants sont plus vieux Père qu'il puisse y avoir des réconciliations je prie que l'amour et la passion ne quittent jamais chaque couple qui est ici que ça puisse s'approfondir que l'entraide la communication la patience l'amour Père je prie que ça puisse se manifester fortement qu'il puisse y avoir des demandes de pardon s'il y a eu une résistance jusqu'à aujourd'hui je prie que ça puisse cesser je prie que le pardon soit demandé et relâché Seigneur on veut prier afin qu'il y ait des shifts dans les familles des shifts chez les couples même les enfants vont le ressentir que dans l'esprit il y a quelque chose mon de bros si t'y attend qu'il y ait quelque chose qui casse les liens de l'ennemi ce qui était au-delà du naturel ce qui est spirituel à cause que c'était comme d'héritage d'une génération à un autre les pères ont toujours été comme ça les femmes ont été comme ça les couples ont toujours agi de la même façon Père je prie que ça change Jésus Jésus faites juste rester les yeux fermés Seigneur on veut te remercier parce qu'il va y avoir des témoignages forts qui vont sortir je prie qu'il y ait des temps de prière ensemble je prie Père que les couples soient fortifiés je prie qu'ils deviennent forts dans l'esprit je prie qu'ils puissent saisir ta pensée je prie qu'ils puissent avancer d'un commun accord dans tous leurs objectifs professionnels au niveau même des maisons au niveau des enfants mais surtout dans l'esprit Père qu'il y ait une réconciliation qu'il y ait une mise en accord qu'il y ait un commun objectif Père alors qu'ils vont avancer dans les semaines à venir je prie que les choses soient comme mises à terre les projets qui n'étaient pas dans la bonne direction Père que tu donnes l'inspiration que tu parles par ton esprit je prie qu'il puisse y avoir des sons je prie qu'il puisse y avoir des paroles qui viennent de toi alors qu'ils vont se réorienter réaligner avec ta pensée Seigneur je veux te remercier oh tu es Yahweh et tu fais de grandes choses tu amènes la paix là où est-ce que c'était compliqué tu amènes Seigneur à ce que les murs soient rebâtis oh Alléluia alors que les couples puissons même avancer en âge cherté parmi eux Père tu leur donnes de retrouver cette passion oh Alléluia Seigneur je te remercie parce que tu leur donnes de voir leur mari leur époux leur épouse Seigneur comme ils les voyaient au tout début oh Seigneur merci oh nous t'adorons tu es grand tu es bon et tu fais de grandes choses parce que tu es Yahweh oh tu ne changes jamais les enfants vont voir des couples épanouis ils auront des modèles de parents qui s'aiment malgré les tempêtes malgré les difficultés ils auront vu des parents qui ont demeuré fermes en toi parce qu'ils savent en qui ils ont cru ils connaissent le véritable Dieu et ils vont avancer de gloire en gloire les enfants auront des témoignages Père je veux te remercier il y a des témoignages qu'il va y avoir dans les familles une génération qui va suivre les enfants vont aller en grandissant dans les choses de l'esprit parce qu'ils verront leurs parents étant unis fort spirituellement oh Seigneur merci merci pour les futurs hommes et femmes de Dieu que les couples vont élever Seigneur pas juste pour prêcher pas juste pour chanter mais ils vont être des hommes et des femmes de caractère ces enfants vont maturer en toi vont comprendre les choses de l'esprit parce que les parents auront été des gens spirituels autant qu'ils se sont souciés du naturel mais les choses de l'esprit auront été une priorité oh Seigneur merci nous te donnons toute la gloire et Père vraiment que le pardon et la réconciliation soient le partage de plusieurs parmi nous dans cette église Père qu'il y ait des témoignages qui remontent aux équipes pastorales aux leaders les couples ont pris des décisions Seigneur nous te remercions j'aimerais demander aux parents de se lever si vous avez des enfants que vous êtes parents papa, maman pouvez-vous vous mettre debout comme un acte de foi Seigneur nous sommes tous parents et nous savons et nous savons Seigneur que ces enfants que nous avons eus sont des âmes que tu nous as confiées des âmes pour lesquelles nous aurons des comptes à rendre et Père Céleste nous voulons prier que comme toi tu es un bon Père que chacun d'entre nous nous puissions aujourd'hui encore après ce mois de la famille prendre la décision d'être des parents à ton image comme Jésus l'a dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait nous prions Seigneur que tu nous amènes à la perfection que tu nous fasses tendre vers la perfection que nous soyons présents pour nos enfants investis et pour eux devant eux des modèles Seigneur là où il y a dans nos vies des aspects qui ne te reflètent pas un manque de consécration un manque de douceur un manque d'amour là où Seigneur nous ne pouvons ne pas être de bon modèle je prie qu'à compter de maintenant il y ait un changement une prise de décision afin que celui qui ne prie pas à la maison ni devant ses enfants puisse maintenant prendre la décision de prier à la maison et d'établir des cultes familiaux que ce Seigneur qui n'investisse nullement ta parole et l'instruction de ta parole dans la vie de leurs enfants qu'à compter de maintenant au nom de Jésus puissent être ces modèles qui enseignent et transmettent à leurs enfants les valeurs de ton royaume et ta parole qu'il y ait une profonde décision Seigneur de te remettre au centre des familles au centre des foyers et que de la bouche des parents des mamans des pères sorte davantage la parole de Dieu dans nos maisons ta parole qui change les vies ta parole qui transforme ta parole qui éduque ta parole qui redresse ta parole qui bâtit ta parole qui restaure ta parole qui montre la voie à suivre Père je prie que nous soyons des parents de la parole des hommes et des femmes de la parole des modèles pour nos enfants des modèles d'amour comme toi tu nous as aimé alors merci Seigneur pour les priorités que tu réajustes et qu'aucun parent ne puisse dire de toute façon c'est trop tard mais qu'au contraire tu mettes en nous le faire et le vouloir pour pouvoir rattraper les années que la sauterelle a dévorées rebâtir sur les ruines Seigneur je prie pour cela dans le coeur des pères dans le coeur des mères qu'une saison nouvelle se lève qu'un chapitre nouveau commence qu'il y ait des profondes réconciliations avec les enfants même pour les parents qui sont plus âgés que les enfants sont devenus adultes et ont quitté la maison Père je prie que le père reprenne sa place que la mère reprenne sa place au nom de Jésus une saison nouvelle je le déclare dans la vie des parents tu ramènes Père je le crois le coeur des parents auprès de leurs enfants et le coeur des enfants tu les ramènes à leurs parents au nom merveilleux de Jésus Seigneur nous avons conscience que ce ne sont pas nos paroles qui produiront un effet mais c'est ta parole loin de ton esprit qui transformera les coeurs et les vies je veux finir en priant particulièrement pour les pères Seigneur il y a dans cette salle trop d'hommes qui ne se sentent plus être des hommes dans leur foyer trop d'hommes qui n'ont pas été des leaders et je prie au nom de Jésus Christ qu'il y ait une prise de conscience et une prise de décision pour que l'homme redevienne l'homme l'homme redevienne le père l'homme redevienne le leader de sa famille au nom de Jésus mon frère ne retourne pas chez toi après avoir entendu le message de la semaine passée si tu étais là et aujourd'hui en restant le même mais change pour le mieux au nom de Jésus Christ de Nazareth deviens cet homme au nom de Jésus Alléluia gloire à Jésus Christ on veut prendre le temps de prier pour toutes les personnes qui se sentent seules les personnes qui dans leur corps ont vraiment ce sentiment on peut être entouré même de personnes et avoir ce sentiment de solitude il y a aussi des personnes qui ont entendu tous ces enseignements sur le mois de la famille et qui ont dit oui on parle de père on parle de maison on parle de foyer mais moi je suis encore seule et ce matin Seigneur on veut te prier pour tous ces cas Seigneur tu as dit dans ta parole que même si une mère abandonne son enfant toi tu ne nous abandonnes jamais tu as dit que nous sommes gravés dans tes mains Seigneur Jésus Christ alors je prie afin que toute personne qui se sente seule aujourd'hui que ton amour puisse tomber sur cette personne maintenant alors vous pouvez mettre la main sur votre cœur et Seigneur je prie afin que ton amour remplisse ce cœur maintenant au nom puissant de Jésus Christ que les sentiments que les émotions qui avaient envahi des frères des sœurs dans ce lieu ce sentiment de solitude Seigneur nous venons le renverser en ton nom nous le renversons ce matin en ton nom et nous déclarons que ton amour que tu as déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit que cet amour soit palpable mon Dieu qu'il soit tangible dans les cœurs ce matin au nom puissant de Jésus Christ Seigneur je prie pour toutes les personnes ici qui se disent qu'elles sont célibataires qui sont en âge de se marier et qui ont besoin qui sont prêtes Père éternel pour le mariage Seigneur viens combler ce besoin au nom puissant de Jésus Christ je prie afin que tu ouvres les yeux des personnes qui ont besoin d'avoir les yeux ouverts Seigneur je prie afin que tu conduises les pas des uns et des autres mon Dieu vers des bonnes personnes et que cet enseignement qui a été donné sur la famille tout au long de ce mois Seigneur je prie afin que ce soit des dépôts divins dans ses cœurs dans la vie de ses futurs pères de ses futurs mères de ses futurs foyers Seigneur Seigneur merci pour ta grâce que tu déverses dans cette église je prie aussi afin que ce temps où on peut se sentir seul Seigneur que ce soit un temps où on s'enracine dans ta présence mon Dieu où on tourne les regards vers toi tu as dit que lorsqu'on tourne les regards vers toi on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte Seigneur je prie afin que des regards puissent se tourner vers toi non pas se tourner vers des besoins justes mais se tourner vers toi Seigneur Jésus Christ et je crois que tu remplis les cœurs et je crois que la honte quitte et je crois Seigneur que tu remplis les vies et je crois que tu rafraîchis parce que Seigneur tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin de ce monde merci Seigneur Jésus Christ pour ta fidélité elle ne faillira pour personne dans ce lieu ta fidélité ne faillira pour personne présente ici ce matin pour personne dans cette église nous le croyons et nous le déclarons merci Seigneur Jésus Christ Alléluia alors que les têtes sont inclinées dans la prière on veut terminer cette célébration avec un appel situé dans ce lieu aujourd'hui et tu veux recevoir le Seigneur Jésus Christ dans ton cœur tu veux être pardonné libéré dans ton être et vraiment que Jésus transforme ton cœur et ta vie si c'est toi on aimerait prier pour toi et avec toi si tu es dans ce lieu là où tu es tu peux simplement lever la main là où tu es on veut prier pour toi et aussi te lever à ta place donc si vous êtes levé pour un autre appel vous pouvez vous asseoir un instant et si tu veux recevoir le Seigneur Jésus Christ alors que nous sommes en prière les uns et les autres lève-toi là où tu es tu veux tu veux que Jésus Christ puisse te sauver pardonner tes péchés te donner une vie nouvelle c'est le moment pour toi de recevoir le salut et la vie éternelle je te laissais encore un moment il a dit qu'il ne rejetterait pas celui qui vient à lui oui je te vois est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut recevoir le Seigneur oui je vous vois oui je vous vois également que quelqu'un d'autre voudrait recevoir oui je vous vois aussi là-bas je vous laisse encore un instant tu veux recevoir dans ton cœur la paix la paix et la vie éternelle Dieu ne force pas les choses mais il veut faire alliance avec toi il te laisse le libre arbitre il veut te sauver te libérer il frappe à la porte de ton cœur puisque vous êtes plusieurs à vous être levé je vous invite à aller sur le devant ici je vais prier rapidement pour vous venez rapidement sur le devant alors que vous êtes levé pour recevoir le Seigneur Jésus Christ venez avec courage un instant Seigneur merci merci Seigneur je te remercie Père et alors que vous êtes assis à votre place ayant déjà reçu le Seigneur Jésus dans votre cœur priez pour ces personnes qui s'avancent si vous n'êtes pas encore levé mais que vous voulez recevoir Jésus c'est le moment aussi de pouvoir vous approcher répondant à cet appel alors que vous êtes approché vous pouvez simplement fermer les yeux le Seigneur Jésus Christ est là et il est prêt à vous pardonner à vous libérer Père je prie pour chacune de ces personnes elle est venue ce matin peut-être seule ou accompagnée et son cœur a été touché quel que soit son âge son origine sa vie aujourd'hui tu t'adresses à lui à elle et tu veux remplir son cœur de ton amour c'est pourquoi Seigneur Jésus Christ je prie pour que le salut entre dans leur cœur la vie éternelle la vie éternelle c'est de te connaître toi oh Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ le chemin la vérité et la vie d'accord une prière de reconnaissance de remerciement pour l'église qui a pris pour le frère merci Seigneur pour le salut merci pour la vie éternelle alors que vous êtes approché je vous ai encouragé à faire cette prière à haute voix à Jésus si vous regardez cette vidéo en lui disant Seigneur Jésus me voici devant toi aujourd'hui je veux te recevoir dans mon cœur je te demande pardon pour tout péché toute erreur que j'ai pu commettre je te reçois dans mon cœur aujourd'hui je reçois ton pardon merci pour la vie éternelle tu fais de moi ton enfant aujourd'hui et j'accepte ce salut je reçois ce salut et je te remercie pour ce salut entre dans mon cœur maintenant et transforme ma vie merci parce que tu as dit dans ta parole que tu ne me rejetterais pas mais que tu viendrais habiter dans mon cœur alors j'accepte aujourd'hui Jésus comme sauveur et Jésus comme mon Seigneur celui qui va diriger ma vie dirige ma vie à partir d'aujourd'hui alors que je te donne mon cœur Amen Amen on peut remercier le Seigneur ensemble et je vais vous inviter alors que vous êtes approché à prendre 2-3 minutes simplement de votre temps avec Chantal qui est là simplement dans le hall de toute façon on va aussi aller tous ensemble dans le hall donc à l'espace j'ai reçu Jésus prendre 2-3 minutes avec elle elle va vous offrir aussi une Bible et prendre un temps avec vous pouvoir prier pour vous Amen Alors bon après-midi à tous que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve donc pour notre prochaine célébration Sous-titrage MFP.